Chers élèves, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je me présente. Je suis madame El-Bukhari Amina, enseignante de français au cycle primaire à l'école l'IRFEN, direction provinciale LAYON, l'Académie régionale d'éducation et de formation LAYON, Sakel Hamra. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une leçon du lexique qui s'inscrit toujours dans le cadre des séances de soutien et de consolidation et qui s'intitule le lexique thématique de l'hygiène. Cette leçon est destinée aux élèves de la sixième année de l'enseignement primaire et a pour objectif de savoir utiliser le lexique thématique de l'hygiène ainsi d'enrichir votre vocabulaire en matière de l'hygiène. Avant d'attaquer nos exercices, on va commencer par un petit rappel. Alors, quand on parle de l'hygiène, on parle de la propreté, on parle de la propreté et de la prévention. Donc, il existe une relation interdépendante, une relation forte et solide entre l'hygiène et la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène ? Bien, c'est quoi l'hygiène ? C'est l'ensemble des règles et pratiques nécessaires au maintien de la santé et de la propreté. Donc, c'est l'ensemble des soins visant à maintenir la santé de l'être humain. Quelle est l'importance de l'hygiène ? Premièrement, réduire la transmission des bactéries et des microbes et aussi, éviter le développement et la propagation des infections et des maladies. et c'est ce qu'on appelle l'hygiène corporelle. Troisièmement, se sentir plus confiant, c'est-à-dire avoir confiance en nous-mêmes et aussi, être présentable. En veillant à ce que notre corps soit propre et bien présenté, nous serons plus assurés de projeter une image positive de nous-mêmes, c'est-à-dire être satisfaits ou bien plus satisfaits de notre apparence extérieure. Et c'est ce qu'on appelle l'hygiène vestimentaire. Alors, quelles sont les règles nécessaires pour avoir une bonne hygiène corporelle ? Donc, premièrement, se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et cela avant et après chaque repas, chaque fois que l'on est passé aux toilettes et finalement, après avoir manipulé des animaux, des ordures ou après être rentré de l'école. Généralement, quand on touche quelque chose sale, il faut qu'on se lave les mains. Les mains sont porteuses de bactéries et des virus. C'est pour cela, il faut les laver régulièrement parce qu'ils sont toujours parce qu'ils sont toujours en contact avec tout ce qui nous entoure. Deuxièmement, se brosser les dents après chaque repas, généralement, ou bien au maximum, trois fois par jour. Et pourquoi pas aller chez le dentiste une fois par an, même si on a pas mal, mais pour vérifier que tout va bien. se doucher, prendre un bain deux ou trois fois par semaine et pourquoi pas chaque jour. Couper les ongles régulièrement, se moucher le nez et finalement, se laver le visage et les pieds quotidiennement. Ça veut dire chaque jour. Le visage contient les organes de sens, la vue, l'odorat, le goût et l'huile. C'est pour cela, le visage, le lavage du visage doit se faire plusieurs fois par jour. Et pour les pieds, ça dégage des mauvaises odeurs. C'est pour cela, il faut les laver même si on ne prend pas une douche. Il faut les laver régulièrement avec de l'eau et du savon, bien sûr. Donc, quelques conseils pour avoir une bonne hygiène vestimentaire. Premièrement, porter des vêtements propres. c'est-à-dire changer les vêtements quand ils sont sales. À chaque fois que nos vêtements sont sales, il faut les changer. Les vêtements doivent être premièrement, perméables à l'air, c'est-à-dire la peau doit respirer, doux au toucher pour ne pas provoquer d'allergie et finalement, adapter à la température ambiante, à la saison et parfois aux activités. Parce que quand on est chez nous à la maison, on porte un pyjama, mais quand on veut sortir, on porte, par exemple, une tenue de sport. Donc là, il faut que ces vêtements-là soient adaptés selon la température ambiante, à la saison et aux activités, bien sûr. Changer les sous-vêtements quotidiennement, chaque jour et se parfumer pour se sentir bon et pour être bien présentable. Donc voilà un tableau récapitulatif. Donc voilà, on a parlé de... Il y a des termes spécifiques pour l'hygiène. Donc on a vu l'hygiène corporelle et vestimentaire. On a des noms et des verbes et des adjectifs à utiliser. Donc à titre d'exemple, on a pour les noms douche, bain, corps, le nez, les cheveux, le visage. Cela, quand on parle de l'hygiène corporelle, pardon. Mais quand on parle de l'hygiène vestimentaire, on a les vêtements, les habits, les présentations. Il y a quelques verbes aussi à utiliser, se laver, laver, se brosser. Quand on parle de l'hygiène corporelle, on passe maintenant à l'hygiène vestimentaire. Il y a nettoyer, blanchir, stériliser et parfumer. Il y a aussi des adjectifs. On a ici propre, sale, bain, quand on parle de l'hygiène corporelle. Mais ici, l'hygiène vestimentaire, on dit nettoyable, présentable. Donc voilà, on passe à notre premier exercice. Lisons la question ensemble. Remplace les pointillés par les mots suivants. On a désinfecte, le sport, se brosse et finalement marche. Alors, vous savez, c'est quoi désinfecter ? Désinfecter, c'est détruire à l'aide d'un produit ou bien se débarrasser des microbes, des germes et des virus. Donc, se désinfecter, c'est détruire ces microbes-là à l'aide d'un produit désinfectant à un produit antiseptique ou si on est chez nous, on peut utiliser bien sûr le savon et l'eau. Donc, surtout qu'on est en phase de pandémie. Donc, on passe, on va lire les phrases. Donc, la première phrase, elle mine les dents chaque jour pour éviter les carrés. La deuxième phrase, Fatema pratique toujours pour être en bonne santé. La troisième phrase, après chaque opération, les membres de l'équipe médicale leur main. Et finalement, il est conseillé de faire 30 minutes de chaque jour. Alors, on passe à la correction. Donc, pour la première phrase, un mine, donc, qu'est-ce qu'on fait pour les dents? Bien sûr, un mine se brosse les dents chaque jour pour éviter les carrés. La deuxième phrase, d'accord, on pratique toujours le sport pour rester en bonne santé. Donc, Fatema pratique toujours le sport pour être en bonne santé. La troisième phrase, après chaque opération, donc, c'est avant et après chaque opération, les membres de l'équipe médicale désinfectent leurs mains. Et finalement, il est conseillé de faire 30 minutes de marche chaque jour. On passe au deuxième exercice. Donc, voilà la question. Complète les phrases par les mots convenables. On a légumes, fruits, un bain, angle, lavé et propre. Donc, on va lire comme d'habitude les phrases et puis on passe à la correction. Ahmed coupe, c'est pour éviter la saleté. Nos cheveux doivent être par du shampoing pour les garder propres. Il faut manger des et des pour assurer une bonne santé. Gardons notre environnement, les gens doivent prendre pour leur hygiène sanitaire. Donc, vous pouvez prendre vos cahiers et vous écrivez les phrases et vous réfléchissez à la réponse. Donc, on passe à la première phrase. Ahmed coupe ses angles pour éviter la saleté. La deuxième phrase, nos cheveux doivent être lavés par du shampoing pour les garder propres. Donc, généralement, il faut laver les cheveux trois fois par semaine. Il faut manger des légumes et des fruits pour assurer une bonne santé. Donc, il faut manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits pour rester en bonne santé. gardant notre environnement propre. Donc, pour garder notre environnement propre, il y a un certain nombre de gestes à respecter et à pratiquer tels que, par exemple, il ne faut pas jeter les ordures par terre, il ne faut pas gaspiller l'eau du robinet et ainsi de suite. Il y a pas mal de gestes à respecter. Donc, et ce, pourquoi ? Bien sûr, pour garder notre environnement propre et pour éviter la pollution. Donc, la dernière phrase, les gens doivent prendre un bain pour leur hygiène sanitaire. Donc, déjà, nous avons déjà parlé du bain et combien de fois il faut prendre le bain par semaine ou bien chaque jour, c'est de préférence chaque jour, pourquoi pas ? Donc, on passe au troisième exercice. Donc, la question est la suivante. complète les phrases suivantes par un mot qui convient. Donc, c'est à vous maintenant de réfléchir et de mettre chaque mot qui convient à la place des pointillés. Donc, on a des phrases, toujours, on va lire les phrases et puis on passe à la correction. Seulement, chaque jour pour être propre, pour éviter, ma soeur ne mange pas trop. La troisième phrase, on doit se doucher pour se débarrasser d'eux. La quatrième phrase, la propreté des habits nous protège des. La cinquième phrase, pour garder saine sa santé, un mêle poursuit un adéquat. Pour se sentir bon, zineuble et toujours. Dans l'absence de, on peut se sentir. Pour son hygiène, mon petit frère coupe ses ongles. Pour cet exercice, on va effectuer ou bien on va faire la correction ensemble. Selma, donc, qu'est-ce qu'elle fait chaque jour pour être propre ? Donc, Selma, se douche. Se douche. Selma se douche pour être propre ou bien prend un bain. Pour éviter, ma soeur ne mange pas trop. Donc, pour éviter quoi ? Bien sûr, pour éviter l'obésité ou bien pour ne pas être trop gros. Donc, pour éviter l'obésité. Ma soeur ne mange pas trop. On doit se douche pour se débarrasser. De quoi se débarrasser ? Bien sûr, pour se débarrasser de microbes. Donc, on a écrit seulement les réponses parce qu'il y a déjà les phrases ici sur le tableau. La propreté des habits nous protège des... Pardon. On doit se doucher pour se débarrasser de la saleté. Je me suis trompée. De la saleté. La quatrième phrase. La propreté des habits nous protège maintenant des microbes. Donc, il nous protège des microbes. La cinquième phrase, je crois. Oui, la cinquième phrase. Pour garder saine sa santé, un maître poursuit poursuit quoi, à votre avis ? poursuit bien sûr un régime adéquat. Donc, ML poursuit un régime adéquat. On passe à la phrase suivante. Pour se sentir bon, Zineb est toujours propre. Tout simplement. Pour se sentir bon, Zineb est toujours propre. Dans l'absence de, on peut se sentir. Donc, à votre avis, dans l'absence de quoi ? Dans l'absence de carie des dents. Donc, dans l'absence de carie, on peut se sentir on peut se sentir bon. La dernière phrase. Pour son hygiène, mon petit frère coupe ses oncles. Donc, pour ce mot, on l'a déjà vu. Pour son hygiène, bien sûr. Est-ce que l'hygiène vestimentaire là ? Est-ce qu'on parle de l'hygiène vestimentaire vestimentaire ? Non. On parle de l'hygiène corporelle. Pour son hygiène corporelle, mon petit frère coupe ses ongles. Donc, ici, on parle de l'hygiène corporelle. Donc, voilà la correction. On a ce douche, l'obésité, la saleté. On doit se doucher pour se débarrasser de la saleté. La propreté des habits nous protège des microbes. Pour garder saine sa santé, un mêle poursuit un régime adéquat. Pour se sentir bon, Zineb est toujours propre. Dans l'absence de carie, on peut se sentir bon. Pour son hygiène, mon petit frère coupe ses ongles. Il nous reste un dernier exercice. Voilà. Écris deux phrases en utilisant le lexique pourtant sûr. Premièrement, l'hygiène. Et deuxièmement, l'alimentation. Donc, ici, on va écrire des phrases. Vous réfléchissez quelques minutes et on passe à la correction ensemble. Donc, l'hygiène, on a déjà parlé de l'hygiène corporelle. Donc, on dit, l'hygiène corporelle nous préserve de la propagation des maladies contagieuses. Donc, la première phrase, l'hygiène l'hygiène corporelle nous préserve de la propagation des maladies contagieuses. Donc, les maladies contagieuses ou bien les maladies transmissibles. Donc, pour le deuxième mot, bien le, oui, l'alimentation. Donc, vous savez bien que l'alimentation, s'il est saine et équilibrée et nous permet d'éviter les intoxications et les intoxications alimentaires. Donc, une alimentation saine et équilibrée permet permet d'éviter tout risque d'intoxication d'intoxication et d'infection alimentaire. alimentaire. Donc, généralement, une alimentation saine et équilibrée permet d'éviter tout risque d'intoxication et d'infection alimentaire. Donc, voilà, notre leçon porte à sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Inch'Allah, je vous dis à bientôt.